Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo boxe anglaise preview sur Fight Minds. Weekend intense de boxe anglaise et en plus une fois n'est pas coutume, il n'y a pas d'UFC. Donc vous allez pouvoir vous concentrer à 100% sur l'anglaise si ça vous branche. Et il y en a pour absolument tous les goûts et à tous les horaires. Je suis accompagné comme d'hab de mon compère de toujours Kabir, l'analyste en chef. Salut Kabir, comment ça va ? Salut, salut, ça va, ça va, on tient. Une semaine d'entraînement en Thaïlande, les mains sont cassées, les jambes sont cassées, mais on tient le coup et c'est un pur plaisir. Et Kabir qui même en Thaïlande suit l'anglaise avec le décalage horaire et tout, donc vous n'avez pas d'excuses pour ne pas suivre ce week-end. Alors je fais deux petits rapidos là, deux petits points. On a Fischer contre Babich qui aura lieu, si je ne dis pas de bêtises, ça va être le combat du samedi soir à l'horaire décent, à l'horaire européen puisque ça se passe en Angleterre. À la Copper Box Arena exactement, à Londres. Combat de poids lourds, alors ce n'est pas les deux meilleurs poids lourds du game. Fischer c'est un prospect, il a 25 ans. C'est 11-0 dont 10 KO. Babich c'est 12-1 dont 11 KO. Donc ça va être un combat explosif. C'est sur Dazone, il y a un lien affilié dans la description que vous commencez à connaître. Si vous êtes abonné à Dazone déjà, vous vous êtes abonné pour regarder les pay-per-view, Ring of Fire, enfin tous les trucs qu'on vous vend au sens purement fan. Tous les combats, les pay-per-view qu'on vous donne envie de regarder, on espère. Si du coup vous êtes abonné à Dazone, samedi soir vous avez cette réunion de boxe et il y a donc en main event Fischer Babich qui est un combat qui ne va pas être le combat du siècle mais qui va être un combat particulièrement explosif et un vrai combat de poids lourds qui va se finir par un KO. Donc ça c'est pour le samedi soir, un horaire descendant, le combat sera à peu près vers 23h minuit vu que c'est un main event de soirée anglaise donc on va dire même 23h je pense, quelque chose comme ça. Les ring walks. Et ensuite, on a Zepeda contre Cabrera. Alors ça ce sera dans la nuit de samedi à dimanche, ce sera plus vers 5h du mat, les ring walks puisque là c'est, que je ne dise pas de bêtises, je ne sais plus où c'est, c'est en Ontario, enfin à Ontario pardon, puisque c'est à Ontario-Etats-Unis et pas en Ontario-Canada. C'est compliqué Amérique du Nord. Et donc c'est chez les légers, Zepeda qui est le roi sans couronne de la catégorie. Puisque c'est peut-être le seul mec du top, enfin il est dans le top 4. Ce top 4 du coup qui est surdominé par, enfin dans le top 5, allez, parce qu'il y a quand même Berin Chic. Il est dans le top 5, en gros il est, il mériterait d'avoir une des ceintures. Voilà, il est en 30-0 Zepeda, c'est un super combattant. Et on ne va pas en faire une analyse non plus extensive, parce que Cabrera c'est pareil, c'est un combat un peu en attendant d'espérer d'avoir une chance à la ceinture. Donc c'est un combat d'activité, même si Cabrera c'est 22-1, c'est quand même un très bon combattant. Mais bon, c'est plus un combat d'activité qu'autre chose. Mais ça va être un super combat, si vous ne connaissez pas Zepeda, du coup pareil c'est sur Dazone. Donc si vous êtes déjà abonné, foncez. C'est à 5h du mat', je pense que ça va être un sacré combat. Vous avez découvert Zepeda, qui est vraiment pour moi le roi sans couronne de la catégorie, dans la catégorie de Gervonta, de Chakour, de Berin Chic et de Lomachenko. Et qui serait pour moi un danger pour les quatre, clairement. Voilà, donc ça c'est le combat de 5h du matin, dans la nuit de samedi à dimanche. Qui, pour moi, est un combat vraiment intéressant et qui vaut le coup d'être regardé. Ensuite, on va passer à Ioka contre Martinez. Donc des bisous à Alexandre Herbinet, évidemment. Si tu nous écoutes Herbie, voilà. On sait, on se sait. La box japonaise, évidemment. Chez les légers, les super mouches. On en a parlé il n'y a pas très longtemps, si vous avez vu notre tier liste des catégories, que les petites catégories, depuis quelques années, étaient quand même très dominées par les japonais. Et donc, Ioka ne fait pas exception. Donc là, le combat, et ça c'est toujours incroyable, les combats au Japon, c'est que du coup, le main event, c'est vers 14h le dimanche. Et ça, c'est... C'est royal au bain. Ah ouais, ça c'est pépite. Les après-midi box, les goûters box, c'est quand même quelque chose. Vous vous faites des petits cookies maison, on n'en parle plus là. C'est les derniers combats d'Illway à Deezer, à Mark Pee. Ah c'est fou. Ah c'est fou. Ah va, les petits déj. Ah non, c'est fou. Royal. Alors, Ioka, du coup, qui commence à être... Alors pas aussi en fin de carrière, je pense qu'on peut le dire maintenant. Ah, 35. Parce qu'il a 35 piges, ouais, il a l'air de rien. Bon, par contre, il est premier au classement The Ring de la catégorie. Donc c'est quand même pas n'importe qui. Là, c'est un combat pour le championnat WBA et IBF. Super Flyweight et Junior Bantam. Donc bon, on va commencer à comprendre. Voilà, c'est compliqué. IBF, c'est Martinez qu'il a. Et la WBA, c'est Ioka. C'est un combat d'unification. Ioka, qui est en Super Fly, du coup, qui est un adversaire potentiel de Bam, de Jesse Bam Rodriguez. Voilà, qui est dans... De toute façon, c'est pas compliqué. Rodriguez, il a 24 ans. C'est le legend killer et il commence à aller chercher les catégories, les ceintures dans toutes les catégories qu'il y a autour des mouches. Donc il est potentiellement amené, c'est ce qu'on vous expliquait la dernière fois lors de la preview et du récap, il est amené à croiser des japonais, à un moment donné ou à un autre. Et une fois qu'il aura mis le pied dans la machine japon, il va beaucoup combattre contre des japonais. Et donc on sait qu'il est intéressé par un combat contre Nakatani. On sait que Nakatani a envie de venir aux Etats-Unis. On sait que lui, Rodriguez, a envie de boxer au Japon. Et il sera là pour... Il sera en bordering pour Ioka contre Martinez. Donc ça, c'est une info intéressante à prendre en compte. Donc sacré combat, Ioka, 31-2 en carrière. Martinez, 16-0. Petit combat. Sur les deux, justement, les deux, c'est des défaites un peu litigieuses. Quand tu regardes au niveau du scoring, et il y en a une qui l'a vengé derrière. Oui, en plus. En vrai, beaucoup de gens s'accordent à dire qu'il a des défaites, mais qu'il est plus ou moins vaincu en vrai. Je suis assez d'accord avec ça. Pour moi, ces deux défaites, c'est quand même... Il y en a une qui vengent, effectivement. Et de toute façon, ces défaites, elles sont quand même... Bon. Effectivement, elles sont... Voilà, même son draw, c'est un peu particulier. J'ai pris le temps de mater un peu. Justement, ces combats où il avait perdu. Je ne dis pas vol, c'est un grand mot, vol. Mais c'est des décès où il aurait pu les gagner aussi, très largement. En plus, celle contre Donny Nettes, je sais que moi, pareil, je l'avais re-regardé. Et j'étais un peu surpris du... Même des scorecards, quoi. Enfin, c'est très... Il y a des 118-110, c'était là de fait. Ouais. Ah, ça arrive malheureusement. Voilà, donc il y a eu un peu... Mais il est considéré quand même comme... Il est dans le top de cette catégorie, dans le top 2 avec Bam, justement. Voilà, c'est les deux gros, gros, gros champions de la catégorie. Donc, un beau combat d'unification, ce ne serait pas rien entre ces deux-là. Encore une fois, c'est dimanche à 14h, le main event. C'est vrai que c'est un petit kiff quand même, ça. Et c'est un combat... Parce que Martinez, très solide aussi. Moi, je dirais que Yoka est quand même favori. Ouais, Yoka favori pour plusieurs raisons. parce que, malgré l'âge, on peut le voir aussi comme un gros, gros, gros avantage d'expérience. C'est que Yoka, il a commencé en 2009, la boxe pro. Martinez, il a commencé en 2017. Donc, ils ont eu un gros écart d'expérience. Grosse carrière avec Yoka, Martinez, évidemment. Ouais, Martinez, ouais. Elle a été médaillée de bronze, là où Yoka n'a jamais été qualifié. Exactement. Il n'a pas passé les qualifs, Yoka, pour les Jeux Olympiques. Et Martinez, effectivement, médaillée de bronze avec un gros, gros palmarès olympique. OK, il a 32 ans, il n'est pas non plus tout jeune. Mais sur le plan athlétique, je trouve qu'on peut considérer qu'il est à son prix. Il n'a pas beaucoup de rouille de combat du fait de son peu de combat en professionnel, entendons-nous bien. Donc, il est dur à l'intérieur. Il est capable d'imposer un gros rythme. Et tu sais, c'est un peu une opposition de style. Parce qu'à l'opposé, Yoka, il a, lui, une bonne boxe en ligne. J'ai regardé ses derniers combats sur lesquels, et notamment ses derniers KO aussi, ses dernières séquences où il a vraiment fait beaucoup de dégâts. Yoka, c'est sur de la boxe en ligne. Il arrive à sortir ou rentrer dans la distance avec beaucoup d'aisance. Et il arrive à bien contrer. Et donc, je me dis que là, ça va être une opposition entre vraiment un combattant qui met beaucoup de volume avec Martinez. Et Yoka qui est beaucoup plus contreur, qui va être peut-être plus patient, mais qui est capable aussi de cueillir son adversaire. Parce que finalement, il a quand même un sacré punch. Donc, je vois quand même Yoka, par rapport à cet avantage d'expérience, dominer et certainement gagner le combat. Mais sinon, Martinez a toutes ses chances, c'est évident. Moi, je le vois. Pareil, je vois quand même Yoka gagner le combat. Décision unanime. Je ne vois pas forcément ça aller au KO, parce que je pense que Martinez est quand même très solide. On sait que les boxeurs sud-américains, on sait à quel point c'est compliqué de les envoyer au tapis. Bon, on a évidemment des contre-exemples, comme toujours. On l'a vu avec Jesse Rodriguez contre Estrada, pas plus tard que le week-end dernier. Mais on sait qu'ils sont durs, les boxeurs sud-américains. On sait effectivement que... Après, Martinez n'a jamais affronté un mec de la trempe de Yoka non plus. C'est aussi un autre point sur lequel... Donc, on va peut-être avoir des réponses. Oui, c'est aussi un point sur lequel on peut rebondir. Effectivement, lui, il n'a pas pris beaucoup de combats avec beaucoup d'adversité. C'est-à-dire que, de ce que j'ai noté, Yoka, dès son troisième combat, il est passé à 10 rounds. Son troisième combat pro, il est passé à 10 rounds. Et au bout du septième, il a fait presque que des 12 rounds. Ça veut dire qu'en fait, ça fait... Je rappelle, on avait un début en 2009. Donc, ça fait presque 15 ans qu'il a habitué, qu'il ne se prépare et qu'il ne fait que des combats en 12 rounds, dans lesquels, du coup, il va jusqu'au bout souvent. Et parfois, il va avant le terme. En gros, il a la caisse, il a le bagage. Il a affronté des boxeurs. Il a beaucoup plus de rounds dans les pattes que Martin. Clairement. Donc, ça peut être un bon temps d'expérience. Et aussi un désavantage. Il avait 15 ans qu'il combat tous les 6 mois. Il a quand même une vraie régularité. Il n'a pas ce qu'on a souvent en boxe, ces espèces de gaps dans des carrières, surtout quand on a 35 ans et qu'on a commencé jeune. Et lui, il est très régulier. Il combat tous les 6 mois. Il a commencé bas. Il faut savoir que c'est le premier combatant japonais à être champion dans 4 catégories différentes. Donc, il a quand même commencé bas. Et il est monté, monté jusqu'à arriver chez les Superfly. Et puis, c'est un super combattant. Oui, c'est un combattant accompli, très complet. Et ça a mis un peu dommage qu'il n'est pas assez de lumière sur lui. Là, on sait qu'il est au crépuscule de sa carrière. Donc, c'est un peu dommage qu'il n'est pas autant pété, par exemple, qu'un certain Inoue. C'est pour ça qu'on espère qu'il y aura un combat contre Rodriguez aussi. Parce que c'est vrai que Bam, c'est en train de devenir une star. Là, il est 5e au classement Pound for Pound. D'ailleurs, tout à fait… Totalement légitime. Pour moi, le classement Pound for Pound The Ring, là, le top 5 du moins. Après, voilà. Mais le top 5, pour moi, il est nickel. Vraiment. Pour moi, il est parfait. Je vois des gens qui gueulent par rapport à Canelo au 4e et tout. Pareil. Enfin, Canelo, là, effectivement, il fait une fin de carrière particulière. Mais un peu de respect, quand même, sur le nom de Canelo. Pitié. Sur ce qu'il a accompli dans la boxe, c'est quand même monstrueux. Surtout en super middle. Il a été chercher les ceintures une par une, que contre des champions du monde invaincus. Vraiment, un peu de respect. Donc, ce n'est pas délirant qu'il soit 4e non plus. Mais, effectivement, Bam arrive 5e. Il commence à se faire un nom aux Etats-Unis. Et voilà. Donc, c'est vrai que si Yoka peut sécuir un combat contre Rodriguez, ou même pour Nakatani aussi. Nakatani, il est plus jeune, donc il y a un peu plus de marge de progression marketing, on va dire. Mais bon, si on peut mettre la lumière sur ce genre de combattants, aussi outre-Atlantique, outre-Manche, etc., en ayant des oppositions de style, ça peut être très, très cool. Mais je pense que Yoka-Martinez va être un très beau combat. Alors, ce n'est pas diffusé en France. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire. Des fois, on n'est quand même pas gâté en France sur la boxe. Et ça, typiquement... En fait, en France, maintenant, si Dazo n'a pas les droits, potentiellement, RMC peut les avoir. Sur certains combats, notamment chez les combattants top rank, RMC, elle est droit. Et après, derrière, c'est vrai que Canal s'est un peu retiré du truc. Et à part Tony Yoka et compagnie, c'est vrai que Canal s'est devenu un peu triste aussi niveau boxe. Pareil pour Bein. Il y a eu un peu... Tout le monde s'est un peu détourné de la boxe anglaise, alors que là, c'est en train de revenir. Donc, il y a vraiment eu une erreur de stratégie aussi. Voilà. Parce que Dazo en France, ça marche quand même plutôt pas mal, justement, puisqu'ils se sont mis à fond sur la boxe. Et c'est triste que ce combat ne soit pas diffusé. Donc, voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez le voir dimanche. Vous connaissez. Ensuite, on passe à l'autre gros combat du week-end. Enfin, l'autre gros combat. L'autre gros nom du week-end, déjà. Parce que c'est vrai que le combat... Les légers, ça commence un peu... Vous avez vu notre tier list de la KT. Les légers, c'est une catégorie de fous, mais ils ne s'affrontent pas entre eux. Ouais, c'est un peu ça. Du coup, ce n'est pas un méga giga estier, quoi. Parce que, bon, à force que tout le monde sait vite, ça commence à être épuisant. Ce qui n'est pas le cas, effectivement, chez les mouches, les super mouches et tout. Et d'ailleurs, Herbie nous l'a rappelé sur Twitter, ça. Et il a raison. Donc, on a le combat entre Chakour Stevenson et Artem Arutunian. Alors, on est content de voir Chakour revenir. On est toujours content de voir Chakour boxer. C'est comme Gervonta Davis, en fait. C'est comme tous ces gars, ou comme Loma, ou comme... On est toujours content de les voir boxer. Le problème, c'est qu'encore une fois, bon, Chakour, il boxe... Enfin, ce n'est aucun manque de respect pour Artem, mais Chakour, il boxe en dessous de son niveau, là. Ouais. Et ça commence... Et après, on nous parle des Quatre Rois, comme à l'époque des Quatre Rois dans les années 80, de Léonard, Hagler et tout. Et moi, c'est pour ça que je ne peux plus entendre cette expression. À l'époque des Quatre Rois, ils s'affrontaient tout le temps entre eux. Tout le temps, tout le temps. Il y avait des combats, il y avait des rematchs. Ils se sont tous affrontés entre eux au moins une fois, si ce n'est pas deux, si ce n'est pas trois. Comment on peut comparer l'époque où les quatre meilleurs du monde, et toutes catégories confondues, les quatre meilleurs porn for porn s'affrontaient entre eux, et là, tout le monde s'évite. Enfin, Chakour, il a 27 ans. C'est comme Gervonta et tout. Alors, OK, ils sont encore jeunes. Mais pitié... Ah, c'est dommage. C'est vrai, tu parles du manque d'adversité. Artem, c'est un adversaire assez solide, on ne va pas se mentir. Oui, oui, oui. Mais la logique, quand on regarde, sans suivre au palmarès, en termes de chiffres, effectivement, il n'a qu'une défaite. Mais cette défaite-là, typiquement, elle est contre Frank Martin. Frank Martin qui a perdu. Il y a deux, trois semaines contre Gervonta. Donc, on se dit... Tu vois, quand on suit un peu la logique, la logique, on se dirait, c'est pas... Quelle est la logique pour Stevenson de prendre quelqu'un qui a perdu contre la personne qui a perdu, contre Gervonta. Je suis d'accord. C'est pas le meilleur move sur le plan sportif, honnêtement. Non. Ce sont un adversaire solide et qu'en plus, justement, j'ai pris le temps de revoir le combat entre Artem et Martin et qu'il l'a perdu. La défaite est assez claire, mais qu'il y avait quand même des pistes. Il a eu de belles fulgurances et je trouve que Artem, il a un... Faut pas lui retirer son talent, son niveau, et notamment son niveau offensif avec son bras arrière en contre parce qu'on rappelle que Frank Martin, il est gaucher comme Stevenson. qu'il a réussi à piquer à plusieurs reprises, Martin. Donc, je dis, Martin et Stevenson sont deux combattants différents, mais ça peut être une arme qui pourrait servir à Artem contre Stevenson. Mais effectivement, quand on regarde le niveau de Stevenson, c'est un peu un des aliens qu'on a actuellement. Tu sais, le genre de boxeur qu'on voit pas tout le temps, tout simplement. en termes d'intelligence de combat, c'est un peu... C'est un chef d'orchestre. En fait, sa baguette, c'est son bras avant, il a son pied aussi qui sert de métronome et en fait, il gère la distance, il gère le timing. Il arrive toujours à être à la bonne distance pour pas se faire toucher mais remiser derrière. Il a une super science du contre. Il a énormément de puissance, très précis. Donc, c'est un combattant très, très difficile à déjà toucher. Et ensuite, finalement, c'est très compliqué de pouvoir rentrer. Il arrive jamais... En fait, les gens, il annule la boxe des autres et en fait, il fait boxer comme lui, il veut les faire boxer. C'est-à-dire qu'il... Il a beaucoup de faux rythmes. Il combat beaucoup en faux rythmes. C'est pas le boxeur le plus divertissant. On va dire ça comme ça. Je peux comprendre mais après, moi, je trouve que c'est vrai que c'est pas du non-stop action. Mais dans tout le setup, dans les pièges qu'il fait à la fois avec les pieds... Vous savez, quand il y a un combattant droitier contre un combattant gaucher, on est dans ce qu'on appelle une open stance. Et donc, la règle commune ou la logique voudrait que si celui qui a le pied avant à l'extérieur, il a un meilleur angle pour envoyer son bras arrière, il a moins de chances de se faire toucher par le bras arrière de son adversaire et il peut mieux toucher. Et pareil pour la main. En fait, les deux mains avant se clashent, en tout cas, elles se touchent. Donc, celui qui a le contrôle de la main avant, en général, il peut aussi contrôler et initier des combinaisons. Stevenson, lui, il va à contre-pied de ses règles, on va dire, de ses règles de la boxe en parfois se mettant dans des angles ou en laissant sa main dans des positions qui sont à priorité favorables mais pour derrière, remiser, contrer et être ultra rapide chirurgical sur ses comptes. Et ça, c'est vraiment très beau à voir. C'est exceptionnel et ce n'est pas des combattants qu'on voit tous les jours faire des choses comme ça. Et comme tu le dis, c'est tellement dommage de ne pas le voir aussi plus régulièrement et de ne pas le voir surtout contre le très haut du panier parce qu'Artem, c'est quand même le haut du panier, on ne va pas se mentir. Oui, oui, mais bon, encore une fois, au même moment, il y a quand même Zepeda qui boxe. Et ce soir-là, quand tu as Chakour et Zepeda qui boxent en même temps puisque ce sera à peu près 5h du matin aussi dans la nuit de samedi à dimanche le combat de Chakour, c'est diffusé sur RMC. Voilà. C'est quand même... Merde quoi. Tu as deux dégâts du top 5 qui boxent en même temps. Ils doivent se croiser, en fait, Chakour et Zepeda. Ils sont à un moment de leur carrière. Chakour, c'est bon, il est en 21-0. On arrête là de gonfler son résumé, ce qu'ils sont en train de faire à top rank là. On arrête, ça ne sert à rien de gonfler son résumé, pardon, son CV, enfin son palmarès. Il est en 21-0, c'est bon. Maintenant, on peut commencer à passer aux choses sérieuses. Pareil pour Zepeda qui est en 30-0, pareil pour Gervonta qui est en 30-0. En fait, le seul de la KT là maintenant, tout de suite, qui a vraiment affronté de la diversité et de la grosse diversité, en fait, c'est Loma. Et c'est pour ça, les gens peuvent être contre ou pour ou Loma et dire, ah oui, mais Gervonta, c'est le numéro 1 de la KT, tout ce que vous voulez. En attendant, aujourd'hui, le seul qui a vraiment aussi peu de combat en plus qu'a une carrière de fou furieux en professionnel, enfin Loma a son deuxième combat professionnel, il combattait déjà pour un titre. Donc Loma, c'est le seul de la KT qui a affronté que de l'adversité, en fait. Et on a aussi Bérinchic, l'air de rien, qui a pris la ceinture contre Navarrete, qui était juste un truc énorme. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même un peu... Enfin moi, la catégorie des légers, t'as vraiment peut-être le meilleur roster, techniquement, c'est-à-dire les 4-5, le top 4-5, t'as peut-être le meilleur roster de toutes les KT confondues. D'accord. Sauf que ça ne fonctionne pas entre eux. Ouais, le match match il n'est pas ouf. Il n'est pas ouf. Mais non, du coup, on s'en fout. Enfin, je suis désolé, mais moi, la catégorie des légers, elle commence un peu à me gonfler. Parce que, je vais regarder le combat. Évidemment, il y a Chakour qui combat. Donc évidemment que je vais regarder. Je vais avoir un setup double écran puisque en même temps, il y a Zepeda qui combat. Donc je vais regarder les deux en même temps, évidemment. Mais bon, je n'irai pas jusqu'à dire que je vais m'en foutre, mais pas loin. Je veux dire, je vais le regarder d'un oeil. Alors que tu me mets un Chakour contre Gerbonta, bon, là, c'est soirée pop-corn. En termes de spectacle, honnêtement, je pense qu'on s'amusera plus devant Yoka Martinez. Honnêtement. Ah ben ça, il n'y a aucun doute. Je n'ai aucun doute là-dessus. C'est tellement malheureux d'en arriver là et Yoka Martinez, les deux combattants exceptionnels. Mais encore une fois, quand on rappelle les enjeux et la folie qui est la catégorie des poids légers quand tu regardes les combattants, tu te dis, ça ne devrait pas être le cas. Tu vois, ça ne devrait pas être le cas. Mais voilà. Et puis, ils ont tous été décevants aussi sur leur dernière sortie. Il y a ça aussi, c'est con. Mais chez les légers, il est super léger. Ils sont tous, toutes les méga gigas têtes d'affiches qu'on a dans ces cas-tés-là. Je pense à Théophile Molopez la semaine dernière. Je pense à Gervonta contre Franck Martin qui met un KO, etc. Mais qui est quand même débordé pendant 5 rounds. On rappelle ça. Loma fait un vache coup. Il n'y a que Loma. Il n'y a que Loma qui a fait un combat vraiment particulièrement extraordinaire pour le tout contre Kambosos. Sinon, ils sont tous décevants. Et Berinchik, encore une fois, dont on ne parle pas du tout parce qu'on ne l'a pas vu venir alors qu'il fait partie du triptyque magique ukrainien. Mais avec Uzik et Loma, on ne l'avait pas du tout vu venir. Et encore une fois, Iban a arrêté qui était vu comme le prochain champion WBO de la catégorie sans souci. Et en fait, Berinchik qui prend la ceinture le même soir en plus que Uzik prend la ceinture. Ça aussi, c'est beau. Enfin, prend la ceinture indisputée. Il y a quand même... C'est quand même décevant dernièrement les gros noms des légers ou des super légers. Je pense à Davy Neyni. Bon, évidemment, il y a toute l'affaire Garcia avec la drogue et tout. Ouais, bon, c'est ça. Mais Eni fait quand même un combat décevant malgré tout, qu'on le veuille ou non. Donc, c'est vrai qu'ils ont été plutôt décevant toutes les superstars légers, super légers. Derrière-mère, c'est quand même... Après, je trouve... Je te demande si ça n'a pas été monté pour certains un peu marketing, tu vois. Non, ça a été un peu dur. Ils ont quand même... Enfin, il y en a qui ont fait des beaux combats sur... Là, je... Ouais, Davy Neyni, je trouve qu'il a quand même fait un... Ouais, c'est... Je suis d'accord avec toi. En fait, on s'attend à mieux. Surtout quand on veut nous vendre ça comme une nouvelle époque des Quatre Rois, c'est... Ça devient même ridicule de faire cette comparaison-là. Ça agace en limite. Donc, je comprends. Mais, ouais, c'est vrai que... Il n'y a pas beaucoup de marketing derrière la catégorie des légers aussi, tu vois. Alors qu'en fait... Parce qu'il n'y en a pas un seul pour tant qui est dans le top point for point pour l'instant. D'accord avec toi. Alors que normalement, cette catégorie, elle devrait se marketer ne serait-ce que par les enjeux sportifs. Il ne devrait pas y avoir des freak fights ou des trucs... Des bifs ou des rivalités à créer bêtement. En fait, c'est juste sportivement. Ils doivent s'affronter. Ils vont s'affronter. Donc, c'est pour ça que les rivalités, elles se font. C'est pour ça que les biais se vendent, en fait. Un peu comme on voit que c'est les poids lourds. Là, j'ai l'impression que chez les poids légers, on essaye un peu de simuler ou c'est un peu fake. Histoire de vendre des limites. Alors qu'en fait, sportivement, on a juste à expliquer et à montrer qu'il y a deux monstres sacrés dans une catégorie qui arrachent tout sur leur passage et qui doivent forcément s'affronter parce qu'on doit déterminer qui est le meilleur dans cette division. Sauf que ce n'est pas le cas et que là, on est en train de traîner qu'en traînant, le temps passe, les combattants, ils prennent de l'âge, ils prennent de la rouille. On est optimistes. On rappelle aussi que l'Arabie Saoudite, elle a quand même pas mal redistribué les cartes. On ne sait pas trop si elle va peut-être justement me permettre à cette catégorie-là de se revivifier. Elle va émuler la catégorie en proposant des matchmaking justement, en donnant des arrangements financiers aux combattants pour leur permettre de faire les combats qu'ils veulent. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage et que ce week-end, même si les combats, on vous recommande bien sûr, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo, de les regarder. Ah oui, non mais évidemment. Ça reste assez révélateur de l'état de la catégorie et du manque d'enjeux sportifs. Et je te rejoins entièrement là-dessus. Et c'est pour ça que je dis, je ne sais pas s'il y a des combattants qui ne sont pas très marketing. Alors encore une fois, Chakour, Gervonta, Loma, etc. C'est des super boxeurs. C'est l'élite de l'élite de l'élite. Je ne suis pas en train de dire que c'est des mauvais boxeurs, attention. Mais je ne sais pas s'il n'y a pas beaucoup, vu les dernières prestations chez les légers, vu qu'il s'évite tous et tout, on sait qu'il y a beaucoup de marketing derrière tout ça et que ça a des promoteurs, enfin qu'il y a beaucoup d'enjeux financiers et que ça pourrait être juste, comme tu dis, une histoire de rivalité sportive. Demain, tu fais Chakour contre Loma, il n'y a pas besoin de créer des trucs pas possibles, de dire oui, mais c'est vrai que regardez, parce que là, ils vont nous dire que Artem, oui mais Artem, vous savez, il faut faire attention, machin et tout, oui il faut faire attention, mais on sait que Chakour est ultra favori et que c'est un combat d'activité, en espérant, enfin je pense que tout le monde espère chez Toprank notamment, que Chakour va gagner pour faire donc le combat en septembre-octobre, là qu'il voulait faire, bon peut-être pas en septembre, mais en octobre, enfin d'ici la fin de l'année, faire enfin le Chakour contre Loma pour faire un combat d'unification, WBC-IBF et après faire le combat d'unification WBA-WBC-IBF, le vainqueur contre Gervonta. Ça c'est un truc qui tourne dans la tête des promoteurs et dans la tête des gens parce que nous, on commence à en avoir marre, enfin nous les amateurs de boxe, ça fait, et alors les gens qui suivent la boxe de loin ils ne doivent plus rien d'y comprendre, mais ça fait quand même 4-5 ans qu'on nous vend Chakour comme le futur de la catégorie, Gervonta comme le futur de la catégorie, oui d'accord, tout ça c'est bien, ils sont champion du monde, oui voilà, mais c'est ça, ils ont 30 piges et ils ne se croisent pas, donc ouais c'est bien. Rodriguez, 24 ans, ok mais là... Ouais voilà, mais tu vois, Bam par exemple, il affronte tout le monde et effectivement, et Herbie en parlait de ça et moi je suis entièrement d'accord avec lui, aujourd'hui la meilleure caté, enfin encore une fois les poids lourds c'est un tiers à part, donc c'est pas meilleur ou moins bien, c'est juste que c'est un tiers à part, mais les meilleures catés c'est les super mouches et compagnie où en fait ils s'affrontent tous. Et c'est une guerre nucléaire à chaque fois, et en plus c'est que moi de fou. Effectivement c'est dingue, il y a de l'activité, il y a de la régularité et surtout que c'est pas des combats où on est sûr à 80-90% parce qu'on n'est jamais sûr à 100% de l'issue, c'est-à-dire qu'on peut avoir des belles surprises, tu vois dans les combats, dans les catégories récentes, justement Estrada, il arrive à coucher quand même Rodriguez, tu te dis ah, on aurait pu avoir un bel upset. On aurait pu avoir une petite surprise, Donc voilà, dans ces petites catégories-là, c'est aussi ça qui est assez cool, c'est qu'il y a quand même de l'enjeu, que ça part à la guerre et qu'on a moins ces tendances-là dans la catégorie des poids légers où justement, ils veulent absolument préserver leurs zéros et donc... Ouais, ouais, c'est un peu chiant. J'avoue que les légers, moi, je suis content de voir ces gars la combattre parce qu'effectivement, encore une fois, c'est des super boxeurs et on a quand même, voilà, mais je commence à en avoir un peu ralphion des légers, je ne vais pas vous mentir parce que vraiment, c'est une catégorie qui est... C'est une très belle catégorie mais il y a vraiment un côté... Enfin, la catégorie, on en parle souvent avec Kabir de certaines catégories où il y a de la place, où il n'y a pas grand monde, où il n'y a pas beaucoup d'adversité, où il n'y a pas des gros noms, où il n'y a pas un niveau... Et là, il y a ce qu'il faut et ce n'est pas fait et du coup, c'est encore plus frustrant parce qu'à la limite, une catégorie où tu n'as pas vraiment d'adversité, bon, c'est comme ça, il n'y a pas d'adversité, il n'y a pas d'adversité, là, il n'y a vraiment, vraiment pas de place, il y a énormément d'adversité mais encore une fois, ils ne se croisent pas par ceinture, comme l'on a... L'unification est impossible à faire et si je ne dis pas de bêtises, je ne sais même pas si on a un champion ring chez les légers. Donc, c'est une catégorie qui est orpheline d'un vrai champion du monde et c'est d'une tristesse sans nom. La mode en ce moment est quand même à l'unification des ceintures, c'est quand même la tendance qu'on voit ces derniers mois slash années, on voit vraiment cette tendance-là et chez les légers, on ne l'a pas, on ne l'a plus depuis que... On vous le raconte à chaque fois mais depuis Lomachenko qui va chercher les ceintures une par une, qui perd compte Teofimo, qui unifie, Eini et compagnie, enfin on vous l'a raconté, Cambosos, Eini, on vous l'a raconté, les ceintures qui ont explosé sont encore les ceintures de Lomachenko aujourd'hui. Et c'est triste parce qu'il n'y a plus cette notion d'unification donc voilà, on espère... Lomachenko qui est le seul apparemment qui a envie d'unifier les ceintures, j'ai l'impression, donc c'est pour ça que moi aussi je suis très pro Lomachenko dans cette catégorie-là, j'ai l'impression que c'est le seul qui a envie de faire ce qu'il faut quoi. Ouais bien sûr. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour du week-end. Vous aviez un commentaire sur à la fois vos pronos aussi, vos prédictions sur les combats mais aussi votre avis par rapport à justement l'état de la catégorie des poids légers surtout parce que je pense que les Superfly, qu'on soit amateur ou pas de boxe, c'est vraiment du beau spectacle, de la belle boxe mais les légers en fait comme tu l'as bien dit c'est des noms qu'on entend depuis des années et finalement on les voit jamais s'affronter, c'est très 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 frustrant en tant que fan. Pour l'instant Peter Mouillet un peu les légers depuis 3, 4, 5 ans on est un peu dans une caté Peter Mouillet enfin en fait depuis encore une fois depuis Lomachenko avec Lomachenko voilà c'est dommage mais ouais je suis curieux d'avoir vos avis en commentaire en tout cas moi je suis en face avec toi je dis rien sur ça et je me dis que bon c'est des combats qu'on va regarder qu'on vous incite et qu'on vous invite bien sûr à regarder parce que c'est exceptionnel mais qui nous laisse un peu sur notre faim parce que nous on est des amoureux de la boxe et on espère avoir quand même des oppositions aussi belles qu'elles méritent l'être parce qu'on a les combattants en fait c'est ça qui est dommage c'est même pas comme si on a les combattants je suis sûr que l'argent peut être mis sur la table que sportivement c'est l'aspect sportif en fait sportivement il n'y a plus d'enjeux c'est trop frustrant très très frustrant mais on va quand même regarder encore une fois faites vous votre propre avis si vous avez l'occasion de vous mettre deux écrans ou même regarder le replay après faites vous votre avis puisqu'il y a Chakour et Zepeda encore une fois qui sont tous les deux dans le top 5 qui combattent le même soir faites vous votre avis si vous n'auriez pas préféré voir Chakour contre Zepeda quand même en regardant les deux combats si vous ne connaissez pas Zepeda ou Chakour vous allez vite voir que c'est un combat que vous auriez vraiment aimé voir ce soir là quand même enfin bon bah écoutez merci à tous d'avoir suivi la vidéo comme d'hab on se retrouve dimanche après pour le récap lundi au plus tard enfin vous connaissez des fois on essaye de s'arranger mais on se retrouve évidemment passez un bon week-end kiffez ce week-end de boxe et puis bisous tout le monde ciao bye bye ciao